Qu'est-ce qu'il y a de là, ça ? Non, on est frais, mais il y a des gens qui ne veulent pas forcément que les gens veulent dormir. C'est bon, j'espère que tu t'entends pas. C'est comme ça. Il y a les pasteurs, tu ne l'entends pas parce que tu prêches pas contre ça. Il y a trop de protocoles pour arriver à l'homme de Dieu, tellement de protocoles pour prendre un rendez-vous. Et après, je ne sais pas, c'est difficile. Donc un homme de Dieu accessible, c'est toujours. Et puis j'ai envie de dire, non seulement un vrai homme de Dieu, mais qui est puissant. Parce que quand un homme de Dieu a les deux, ce qu'on observe, c'est que ça devient difficile. Il faut soi-même représenter un intérêt pour lui. Tu vois, il te reçoit en face de l'intérêt. Il ne continue rien. Et Dieu, mais si tu es venu, il y a une autre personne qui est venue comme ça là. Non, c'est vraiment... C'est vraiment, mais non, c'est juste pour rigoler. Mais non, quand c'est juste un pasteur là. Mes amis chers, je connais le monde, ne viens même pas le voir. Alors que toi, tu es, j'imagine, très sollicité, mais ça ne t'empêche pas d'être accueillante, d'être généreux, d'être comme moi là. Tu sais comment nous sommes assez servis le Seigneur ? En vous servis, en vous servant. Parce que là, on dit, quel est ce serviteur que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture comme Bernard ? Heureux, c'est ce serviteur que son maître venant, le devant, faisant ainsi. Je suis serviteur de dire, en faisant, moi, mes fantasies, mes freins, il faut qu'on m'ouvre le pot. Tu sais, comme j'entends, je me conduis, soit derrière, comme les gens, j'ai pour de la presse, quand j'entends, on me tourne, on m'accueille. Je suis serviteur de dire, on a dû me servir. Alors, je dis, il y a un problème. Tu vois cela ? Quand tu entends, il se dit à la télévision, à la radio, que nous sommes ici parce que vous êtes là. Si personne n'écoute, il ne va encore pas aller. Si on parle, il n'y a aucune personne connectée. La chaîne va fermer. S'il n'y a plus personne à servir, si tout le monde était serviteur de dire de cette façon-là, de cette ordre-ci, certaines personnes auront besoin de nos services. C'est parce qu'il y a un besoin que tu nous envoies. Les gens qui nous envoient. Donc, le faut se croire, tu es où ? Il n'y a pas de... Et pour le fil de la maison, on va conner. Il va déjà marcher. Il va déjà marcher. C'est dur. Viens, là. Viens. Allez, on marche. Je peux dire. Allez, marche. Allez, aide, aide. Je peux dire. Je peux dire. Quelle est la grande résultat que j'ai posé. C'est ce qu'il m'a dit. Bravo. Bravo. Bravo, cher. Bravo. Bravo. Je suis là. Est-ce qu'il y a un conseil, une parole pour moi ? On va prier. On va prier, d'accord ? Quand tu vas finir de manger, on va prier. On va prier dans cette chambre, dans cette chambre où tu vas dormir, là-bas, à genoux. À genoux. Comme ça. Et comme je t'ai dit hier, quand tu vas sortir d'ici, quand tu vas sortir d'ici, ça va venir ? Tu ne dois pas... Bon, attendez. Tu ne vas pas rien dire de ça. Ça va tout, là-bas ? J'ai été complexé toute ma vie. Oui, ça peut être complexé, d'accord. Dites d'accord, c'est un de vivre qui fait les choses comme il se doit, en selon son retard, à lui. Il y a un enseignement sur la prédication que tu as fait au Maroc. Je me sens que je n'ai pas compris. Enseignement, éducation, éducation. Non, éducation même. Enseignement, éducation. Quand je dis que je ne peux pas te dire. Non, les petitsophones ne peux pas te dire. C'est pas ça que tu disais. Non, les petitsophones ne les doigts pas. Ah, dans ce même plus fort, en fait. Non, voilà, évangéliser, pas que c'est ça que je disais. C'est bon, on peut évangéliser. Oui. Pourquoi ? C'est comme Dieu attendre des Christians. Où est-ce que Dieu attendre ? Où est-ce que c'est comme ça que tu disais ? Elle est faite de toutes les nations. A qui est-ce qu'il dit ? Tout ce qui est en France. Allons-y, donc ouvrons la boîte. C'est mieux que toutes les questions de Bible et réponses. J'ai commencé à faire la réponse, c'est ça ? Non, je n'avais envie de parler. Donc, après avoir répondu, maintenant, d'accord ? Après avoir répondu, il faut qu'on se dise pourquoi tu as cru ici. Ça sera bon de mettre ici pour s'asseoir. Sois bien. Oui. Est-ce que tu as assisté à la signature qui est dans quel passage ? Allez, faites-le, c'est Mathieu. Dormis-moi. Jésus ne s'est pas accroché là, par là. Si tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du jour. Ok, tu as dit clairement de ta propre bouche ici. Et bizarrement, ce sont des témoins que tu as dit. Le fait que tu dis comme ça qu'on ne pas évangéliser, parce que tu as pris, Jésus a dit, allez. Bon, en fait, pas que c'est ça. On va prendre... Parce qu'il y a plusieurs. On va prendre... On va lire ensemble. C'est une question biblique. C'est quand les réponses doivent être publiques. Ok. La question du coup, c'est... La question du coup, c'est... Il dit, allez. Mais au verset 8 à 8 à 8, il a dit que tout pouvoir m'a été donné. L'idée, encore cela... Jésus s'étant approché par là, en ici. Mais... Donc, ça dit que ça teste à quelqu'un. C'est ça. Mais dans ce cas, il faut qu'on remonte le haut pour savoir de qui est la question. C'est 16. Les 11 disciples. Allons-y. Les... Les 11 disciples allèrent en Galilée. Sur la montagne. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Stop. Donc, si on reste dans ce contexte-là. Les 11 disciples, ce sont les qui? Les... Les hommes. Les disciples. Donc, ça dit que dans le contexte de Matthieu 18, ils s'adressent uniquement aux hommes. S'il y avait une sépanne parmi. C'est-à-dire que l'Ordre a délibéré, il s'acconceintait les hommes et les femmes. Mais dans ce cas précis, ils s'adressent aux hommes. Bon. Si on revient maintenant au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Aller, faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisants au nom du Père. Donc, ça dit que tu peux évangéliser et baptiser. Tu peux évangéliser et baptiser. Est-ce que tu dois baptiser à tant que femme? Je ne vais pas jamais... Mais l'essai, l'essai. Oui. Mais si tu dois évangéliser, tu dois baptiser, non? Pas forcément. Non, mais la personne à qui il a dit que les baptisants, c'est la même personne que j'en ai dit. Non, quand je ne dis pas forcément, c'est-à-dire que même Paul disait que je n'ai pas baptisé tout ce à qui j'ai parlé. Oui, il a quand même baptisé. Je suis baptisé. Oui, il a quand même baptisé. Je suis baptisé parce que ce n'est pas une obligation que dès que j'étais prêchée, je suis ici. Non, et quand il est en train de baptiser, c'est-à-dire que c'est Paul qui baptise. Parce que quand Jean-Baptiste prêchait, toutes les personnes qui se baptisaient, ce n'est pas seulement Jean-Baptiste qui baptisait. Il y a ses disciples qui baptisaient. Et quand ils baptisaient, on ne dit pas que tu as baptisé le baptême d'André, tu as fait le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu avec sa société, il a dit. Je suis dans l'ordre comme ça à quelqu'un qui va passer des personnes. Quand la personne va dire, il va dire que c'est dans son frère, je n'en ai pas seulement qu'il commande qu'on les baptise. Tu comprends cela? Voilà. Pas comme ça à mon nom, mais c'est moi qui donne l'ordre. Il pose la question, est-ce que tu peux donc baptiser physiquement? Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi tu fuis ça? Est-ce que c'est même que je fuis? C'est que bon, je... Bon, ça va pour un travail, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que... Il enlève toi-là la question. Est-ce qu'une femme de toi allait baptiser quelqu'un? Si je dis oui, tu es justifié, je dis non, tu es justifié toujours. Si une femme peut prêcher l'évangile, gagner des âmes... Je n'en trouverai pas. Je n'en trouverai pas ici. Tu vois que dans la mathématique, quand on prend un formulaire pour démontrer la probabilité, on prend toujours le cas particulier. On ne prend pas le cas particulier, mais on établit ça de façon générale. Il y a un cas particulier dans les sens écrits, il y a un cas général, il n'y en a même pas. Donc, s'il n'y en a pas, si le cas particulier ne fonctionne pas, le cas général ne fonctionne pas, la formule est fausse. Donc, ça dit que si le cas particulier ne fonctionne pas, si le cas général ne fonctionne pas, alors la formule est fausse. Il faut regarder autre chose. Donc, ici, ça te reste aux gens. Essayez que les gens qu'on a bien vu prêcher allaient annoncer la Bible et pas ici. Vous avez des gens qui se font ? D'autres suppositions ? Avant de parler de choses, disons que… Ne venez, dis-le-toi. Parce qu'il n'y a pas que ça. Oui, mais puisqu'il y a des endroits où il dit de prêcher l'Evangile… Oui, on voit cela. Mais je te pose par exemple, je suis avec une amie ou une collègue, et en cause, je lui dis, est-ce que tu as déjà fait au Seigneur Jésus pendant de tes péchés ? Je suis en train de pécher l'évangé, mais je suis en train de pécher l'évangé. Je suis en train de pécher l'évangé, ce n'est pas ton devoir. Ah bon ? Oui, c'est ça. C'est curieux, ça peut être fatal, mais ce n'est pas ton devoir de le faire. C'est vrai ? Oui. C'est bizarre, pas vrai ? Mais pourquoi tu auras donc l'impression que s'il va en enfer, et que tu ne vas pas parler ? C'est l'impression. C'est l'impression. Dieu ne t'a pas étalé pour ça, tu n'es pas responsable pour cela. Tu n'es pas responsable pour cela. La Bible déclare, comme je l'ai cité ici, il y a dans le début du chapitre de 12, verset 45 à 47, il dit que le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a pas agi, ainsi sera appelé d'un nombre de coups. Mais celui qui n'ayant pas connu a fait des choses qui sont d'inéchantillement, c'est à partir d'un peu de coups. Tu comprends ? Donc c'est à ceux à qui, comme il a dit, quel est serviteur fidèle que Dieu a établi sur le genre de sa maison. Donc tu dois avoir été établi pour faire quelque chose. Je ne sais pas forcément que j'ai écouté au Maroc. Tu parlais de la femme que Jésus a rencontré depuis. Oui. Quand tu parles dire aux gens que venez voir Jésus, on apprécie à quoi? Bon, si c'était le plan de maître, si c'était le plan de Dieu, comme ça, la plan de l'espoir. Regarde, quand tu roules, tu roules dans les axes, quand tu roules dans les axes, il y a des gens qui ont dit qu'il vous fait de Jésus. Jésus est de plein de vérité. Tu lis ça, Jésus. Oh, Seigneur, je te donne ma vie dans mon cœur. La plan de l'espoir, l'évangélisme, non? C'est l'évangélisme. Non, pas l'évangélisme, mais elle leur a apporté la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Jésus-Christ, venez voir, venez voir prophète, un vrai prophète. Donc ça, c'est ça, c'est ça la bonne nouvelle. C'est donc quoi? La femme de A chapitre 17 que nous avons lu hier, il a dit, ces hommes-ci sont des... Non, 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 non. Ces hommes-ci sont des servités du Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Cet homme-là, c'est que c'était frais qu'elle disait. C'est ça, c'est dérange. Là, il a sous-té mauvaise. Chérie, je vais manger avec toi. Il a sous-té mauvaise, mais regarde, regarde cette femme. Elle a aussi dit, il a dit, regarde, mais s'il vous plaît de la parole à la femme samaritaine. Elle a dit aussi qu'il a dit, ces hommes-ci sont des amis annoncés la voie du salut. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce qu'il a fait. Pour que les gens, ils vont là-haut. Donc, cette femme s'étame d'évangéliser, cette femme de la chapitre 16. Donc, voilà qu'on la considère. Est-ce qu'on peut le citer que la... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On peut la considérer. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Pas vrai ? C'est ça. Il y a des gens qui écoutent ça écrit, ils croient. Pas vrai ? Alors, ils annoncent qu'ils ne sont pas Christ. Donc, tu vois que tu ne veux pas dire que... C'est parce qu'on les appelle parce qu'ils annoncent Christ. on l'a vu hier le cadre déjà qu'ils prennent le mouchoir sur la peau de pôles pour éviter appeler la peau de pôles mais il s'apporte de l'argent mais dans ce comme ça christ et les gens croient dit qu'ils se donnent la vie dans sa vie à juger les gens lèvent les mains pas vrai à plus qu'ils donnent les mêmes crocs il fait la prière le piano là bas tu crois que tu es soutenu m'a touché pas vrai mais il l'a ses motivations qu'il a cherché derrière donc tu peux pas dire que ce que je vais prendre c'est que celle-ci est évangé tu vas prendre ça sur la même motivation ok celle-là disait pas avec de bonnes situations mais là on sait quand même qu'ils se sont la voie du salut la même façon comme la femme là aussi les deux sont les deux quatre qu'on a propos d'annoncer donc celle qui a dit de la bonne motivation l'autre qui a dit de la mauvaise motivation mais c'est plus ce qui a été annoncé donc la femme de la chapitre 16 était avant un évangéliste maman maman david maman maman donc j'étais disant ceci quel qu'en soit ce qu'il en est il y a le fonctionnement de dieu dans l'église parce que tout ce qu'on en est parlé maintenant il faut quand tu m'as fini de parler j'en ai suivrai tout simplement mais je vais te parler maintenant de la forme le fonctionnement de l'église parce que c'est tout ce que tu as cité là c'est hors de l'église tu vois c'est là tu as cité quelque chose dans le ministère de jésus quand je suis sur la terre il n'y a pas d'église donc ça n'a rien à voir c'est ça alors maintenant quand il dit je bâtirai mon église ça c'est dans le futur quand l'église bâtit maintenant c'est-à-dire que tu veux voir l'ordre de l'église il faut regarder la fondation des apôtres donc c'est pour ça que tu vois quelqu'un m'a fui aller chercher débora là derrière aller chercher esthère quand tu vas finir en besoin de te promener tu finis tu te calmes donc tu reviens dans la graisse viens le prendre du chéri ah maïry maïry alors donc quand nous restons dans l'église l'église commande l'art des apôtres chapitre 2 et l'art des apôtres chapitre 2 à l'apocalypse chapitre 22 il faut vérifier où une femme est allée enseigner à l'évangile de l'essai si tu dois vérifier ça si ça je trouve pas ça on est que le saint-discuit n'a jamais pensé à cela pour elle donc ce n'est pas de la pensée c'est ce qu'elle fait or plutôt déverser des billes plutôt pour montrer clairement que ce n'est pas sa place d'accord mais c'est nous dans nos pensées d'ordi de cette époque qui pensent que les gens passent c'est facile et la signification c'est la france qu'on dit oh les gens périssent dehors il faut qu'on soit pour aller gagner les hommes à christ lui il a dit qu'aucun de ses hommes ne sera périra il a dit ça de façon claire que tous ceux que le père viendra ils ne périront jamais parce qu'ils crient autre exemple tu vas voir que nous pour qu'ils ont l'apprenti dans l'église non pas forcément que dans l'église parce que même dans l'église quand on parle de comment ils s'appellent à qu'il est précis quand tu parles de chineau et grâce quand tu vas les raconter c'est un câble précis quand tu vois quand tu vas les diapes et que je suis allé chez le frais mais grâce à ce qu'il m'a accueilli non ça m'a touché à non ce couple là c'est une bise donc j'ai été conduit que si tu parles des tentémoignants à l'immond qu'on suit il est au pluriel mais qui t'a conduit ici qui t'a conduit dans la parole c'est moi mais qui t'a conduit dans l'hospitalité à l'intéressant c'est comme quand il m'a écrit là tu vois c'est ça le problème quand quelqu'un fonctionne dans un couple en parlant pour parler de au pluriel donc quand ça c'est quand on dit que quand ils ont entendu la parler par l'apôtre et qu'ils n'ont plus à côté qu'ils n'ont plus à côté il ne peut pas prendre il n'y a pas cher à pour le sol et chez christian c'est chez lui donc il n'a pas ce que plus t'en va dire qu'à qu'il a écrit c'est l'idée qu'il se réjouit dans la maison quand il vient chez lui s'il parle pour l'andré parler comme il s'appelle akilandré parler comme l'andré parler puissant de faire le truc alors c'est eux qui l'ont conduit dans le seigneur donc ici ça touche la partie de la vie qu'on parle que zone d'ombre parce qu'elle ne dit pas clairement ce que Priscilla a dit mais il y a la grande ligne qui dit clairement que la femme ne doit pas enseigner donc c'est celui-là il n'y a plus explicite et les textes bibliques les interprétations et les exégètes bibliques disent que les textes clairs sont utilisés pour l'Eglise ce qui est l'ombre on ne prend pas les textes de l'ombre pour utiliser ce qui est clair là tu ne peux pas dire que Priscilla a parlé parce qu'il te dit ce que Priscilla lui a dit tu ne peux pas le montrer parce qu'il ne lui a pas dit cela mais plutôt la Bible dit qu'on doit se taire elle elle doit se taire donc c'est plutôt ceci qui est clair donc ça a l'illumé de ceci qu'on va lire donc là tu comprends cela et justement sur le père de Frère Junior depuis que je parle tu fais quoi en fait ? tu as de nous parler c'est une façon de la même terre j'ai besoin de ce qui est pris non on n'a pas dit que la terre que la femme sur femme musée il dit que comme dans toute l'assemblée des secteurs qui font cette thèse dans les secteurs il est interdit d'y parler tu vois un peu cela tu as de me poser des questions comme les gens posent des questions dans la foule au Seigneur Jésus Christ d'accord ? ça c'est différent mais dans le cadre de l'église la femme ne doit pas enseigner quoi que ce soit c'est ce qui est écrit maintenant la Bible nous explique pourquoi elle doit que le faire un Timothée 2 il y a des gens qui ont des ailes quand une femme croit, il y a d'autres qui étaient venus me voir elle connaît les versibles elle connaît les versibles les pasteurs qui sont autour d'elle n'ont pas encore ces révélations il voit que Frère Jésus n'a qu'est-ce qui m'a fait dire que le Seigneur t'a permis que tu comprends ça pourquoi tu te calmes toi avec tous les bagages comme ça les gens me fuient généralement mais quand tu vas fuir après 2,3,4,5 quand tu vas voir clairement que tu vas te calmer parce qu'en réalité c'est la vérité tu vas en conduire de la Bible c'est que tu vas arriver quand tu vas dire que tu vas commencer à voir que Paul va commencer à t'énerver tu vois cela que finalement tu ne comprends pas le problème avec Paul en fait ce n'est pas le problème avec Paul parce que c'est que Paul continue les idées et puis c'est que c'est que c'est que c'est que on a dit que j'aime beaucoup plus les apôtres les écrites des Pierre qu'on a vu hier quand l'un dit que moi il se dit Paul est-ce qu'ils sont divisés ? et Pierre admet que si tu lis c'est que Pierre dit c'est la même chose que je veux écrire c'est la même chose que Paul vous dit dans ce cas il y a des prongs difficiles que de lui entendre le sens je pense que même si Pierre n'a pas de l'esprit c'est qu'il n'a pas de son domaine il le dit quand l'autre a déjà dit ça règle le problème voilà chapitre 2 verset 11 et suivant que la femme écoute une instruction au silence avec une entière soumission c'est la Bible ou c'est pas la Bible ? je ne permets pas à la femme d'enseigner stop, essaie de commenter essaie de commenter comment on peut voir il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme stop, voilà l'instruction voilà le commandement qu'il est donné bon maintenant quand les gens disent comme ça parce que quand l'épître à Timothée dans 1 Timothée 2 verset 11 verset 12 il a 11 arrêté quand les gens disent comme ça voici ce qu'ils disent Paul écrit ça à l'église d'Ephèse parce que dans ces livres d'Ephèse les gens se comprennent comme ça il faut remarquer que chez les juifs or Ephèse n'est pas une église juive c'est chez les païens donc ça dit que les coutumes des juifs n'ont rien à voir avec les coutumes des païens ça c'est l'église du Seigneur qui se trouve dans un territoire et quoi ? grec et donc les gens qui ont cru là-bas puisque Timothée lui-même était un grec d'accord ? donc les gens qui ont cru là-bas sont des grecs en majorité donc des païens ils donnent l'instruction mais le plus grave c'est qu'ils donnent l'instruction sachant que dans la Bible il est dit que c'est Israël qui avait la loi l'authentité de la loi ils donnent l'instruction en disant que dans ceci je ne me perm... K entre quoi ? une raison une justification donc après avoir dit je ne m'ai pas quand même c'est lui d'écouter d'instructions en silence je vais donner la των ait ox� ni avoir les CNN il dit K ce K la situation qu'ils donnent montre en clair que ceux qui disent qui disent que non c'est parce qu'en Ephèse il y avait telle ou telle chose, Paul ne dit pas que car chez vous il y a tel désordre il l'amène ça depuis la Genèse or depuis la Genèse il n'est pas question d'Israël il est question de l'homme tu vois cela, donc il ramène le problème dans la fondation qui s'est passée à la Genèse donc Paul dit que ça transcende les cultures, ça transcende les temps ça transcende les territoires c'est dans la volonté parfaite de Dieu car Adam était un éphésien était un juif donc ça dit que c'est le père de l'humanité donc il a transporté la problématique dans la fondation de l'humanité autrement dit dans le gouvernement de Dieu autrement dit quand tu entends quelqu'un en prenant un Timothée il y a un problème ponctuel mais dont la cause est lointaine il veut le remédier quand on est venu poser la question à Jésus par rapport au divorce dans le chapitre 19 là il n'avait pas lu ce que le Créateur fit au commencement il a encore amené le problème au commencement mais j'ai un souci alors parce que quand tu dis ça je me disais c'est l'église oui mais dès que tu mets Adam on n'est plus dans l'église du coup attends attends c'est pas moi qui ai mis Adam non non c'est pas toi bien sûr alors vraiment j'ai dit ceci dans ma démonstration j'ai dit ceci j'ai dit il met cela il met Adam Adam n'est ni sous la loi ni sous la graphe donc ça dépend de la souveraineté de Dieu dans le gouvernement de Dieu c'est ce que ma bouche a dit et hier j'ai dit et je vous ai dit que le gouvernement de Dieu transcende les lois et la grâce tu comprends cela quand ce qui ressort du gouvernement de Dieu ça n'a rien à voir avec l'église non rien à voir avec la loi rien à voir avec Israël c'est un principe que la chose dans le gouvernement de Dieu c'est ceci dans le gouvernement de Dieu autre tous les autres choses que vous prenez pour démontrer que la femme a fait ceci ce n'est pas dans le gouvernement de Dieu c'est soit sous la loi ou bien dans les volontés péremistiques de Dieu qui n'a rien à voir mais le précieux du gouvernement de Dieu ne change pas je voulais poser une autre question parce que c'est le fait que tu es mis à Adam qui veut faire c'est même à qui mais c'est pour rien ou la Bible non en fait regarde bien regarde bien il faut que j'explique bien clairement et doucement ce que mon frère veut faire les gens discutent de cette époque sinon la femme peut enseigner parce que Christ a donné cette histoire à tout le monde il dit hé hé fais attention le fait que vous soyez dans l'église ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi c'est ça parce que sachez que l'église n'est qu'un petit fonctionnement dans le gouvernement de Dieu parce que ce qui se passe dans le gouvernement de Dieu c'est que la femme a péché premièrement dans ce gouvernement c'est pas comment ça se passe donc quand il sort de l'église pour parler c'est pour montrer que l'église a une infime partie et elle n'en fait pas exception de ce gouvernement c'est ça dont je l'ai dit donc pour ce qui est c'est pas pour dire que non il sort de l'église quand il faut sortir pour montrer cela non c'est pour montrer clairement que l'église ne doit pas foutre dans le gouvernement de Dieu en l'église elle-même la partie est censée qu'il doit faire comprendre le gouvernement de Dieu dans l'église on se dit quoi je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le choix de la femme il faut qu'on sache quoi donc dans l'ancien alliance il y a ça sous l'ancien alliance on voit effectivement ça mais il faut amener ça clairement pour comprendre que c'est l'ordre du gouvernement de Dieu donc ça n'a pas changé quoi ? parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il est venu briser le lien qui est hésité cette chose là qu'on a mis des enfants de fait qu'il est chômé et que l'homme est le chef de la femme qu'est-ce que l'Union Européenne dit ? s'il y a un point essentiel dans les lois européennes le objectif du millénaire même c'est briser les barrières déjà pour chaque fois chaque gouvernement que c'est passé là-bas ou le secrétaire qui est passé là-bas il a dû parler de l'avancée de la théorie déjà du gouvernement déjà qu'on a dû briser pas vrai ? il s'est parti de cela mais c'est un principe du gouvernement de Dieu qui ne s'en va pas changer si on fait l'un peu quoi tant que l'église est influencée et qu'on va dire que la femme peut faire ce que l'on peut faire à cet instant là on commence à entrer dans la souveraineté des dieux pour les briser justement c'est parce que tu ne m'as pas laissé développer je voulais juste dire que dès qu'on croit Adam c'est au-delà de l'église et je voulais donc te soumettre un exemple que tu me dises avant que je ne voie cette espèce je me disais non sinon que dans l'église maintenant que ça fait partie du très haut voilà ça veut dire même dans les autres aspects c'était ça ma question c'est ce que j'essaie de te demander au travail est-ce qu'une femme peut être relâche le choc tu m'as fait comment pour empêcher parce qu'en fait voici le problème le problème c'est que je viens de dire encore une fois de plus dans ma démonstration que c'est l'église qui doit implémenter le gouvernement de Dieu donc l'église est l'expression on l'appelle l'église la colonne et l'appui de la vérité donc c'est au travail de l'église qu'on doit voir maintenant la grandeur la sagesse de Dieu c'est l'église qui est le reflet mais quand tu vas dans l'église on a discuté c'est que tu as une autorité pour donner l'autorité à la femme alors que la Bible est dédiée à la femme de prendre l'autorité combien combien dans le monde bon maintenant tu quittes l'église mais on peut aller dans le monde si dans le monde elle-même elle ne comprend pas ce qu'elle est censée comprendre et enseigner aux gens combien il faut raison dans le monde Dieu ne peut pas imposer au monde de ne pas prendre la femme pour ne pas prendre la femme pour ne pas mettre dans la place de l'autorité tu vois cela mais ce qui est dans le gouvernement c'est que chaque fois quand Dieu a trouvé fonctionné en permettant que les femmes soient chefs d'État quelque part pour gouverner c'est pour insulter les hommes qui y sont chaque fois quand ça s'est passé comme ça chaque fois c'est quand il y a eu des décadences morales et que les hommes ont été des pleineurs des troubadours Dieu est juste les femmes comme dans l'Ésaïe chapitre 3 il dit mon peuple quand Dieu dit mon peuple ce sont des femmes qui te conduisent quand c'est Dieu qui dit mon peuple ce sont des femmes qui te conduisent ceux qui te dirigent tes gardes dans l'Ésaïe chapitre 3 quand ils disent cela quand ce sont des femmes qui te conduisent si naturellement la femme est alternativement l'homme qui conduit c'est que ça n'aurait pas un sens de dire cela pourquoi tu parles loin après Junior disons que tu parles du travail dans un bureau je sens maintenant disons que j'ai une voiture et que j'ai un chauffeur oui et si je n'ai pas l'autorité de dire à mon chauffeur que je veux te voir à 10h même si c'est un nom tu as conçu vraiment ton environnement où tu es autorité tu es chef là-bas non si tu veux faire ça tu fais ça il n'y a pas de problème tu peux le faire tu peux le faire mais si tu crains Dieu la façon dont tu t'adresses à un homme fais attention même si tu es un homme même si tu es autorité quand tu es chrétien écoute ça tu sais la façon dont tu t'adresses à un homme de la même façon quand une femme si une femme dit une femme d'être président et qu'elle est chrétienne elle n'est pas comme mon ami j'ai les bêtes du corps là-bas le sol là-bas tu comprends très bien où tu es passé mais pourtant si le long la vie du vent BAM elle n'est pas l'autorité vient de la fonction du président parce que quand une femme a une fonction c'est la fonction qui lui donne autorité parce que la fonction donne l'autorité ce n'est pas la femme qui incarne l'autorité en elle-même parce que l'autorité en elle-même lui est refusée au-dessus des hommes mais tu occupes une fonction qui te donne autorité c'est cette fonction qui te donne autorité et donc si Dieu permet que tu accèles à cette fonction de l'autorité dans le monde séculier tu dois savoir comment manipuler ou manier ton autorité que ça ne soit pas en contre-l'essence avec ta foi d'accord tu me fais dire des choses je me sens bien là des amis je me sens bien tu fais ton heure ah oui tu étais dans l'autorité tu t'es allé à l'arrivée oui je suis allé à l'arrivée si tu veux encore 15 minutes on a 10 minutes et puis 5 minutes pour aller prier n'est-ce pas chérie je je peux prier parce qu'en sortant je me suis dit bon c'est dans l'église on peut gérer mais si c'est que c'est au-delà d'église ça veut dire que même en société même si elle a un pouvoir dès que c'est un homme elle n'a plus d'autorité je trouve que c'est un peu ou alors elle ne peut pas enseigner dans une école tu vois c'est déjà des questions que tu veux non elle peut enseigner parce qu'elle a coupé de dire tu ne peux pas arrêter ce monde mais le principe c'est que Dieu dit l'homme et le chef que tu sois hors de l'église quand il a dit l'homme il n'a pas dit l'homme chrétien tu vois cela quand il a dit la femme il n'a pas dit la femme chrétienne il dit je veux que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ c'est hors de l'église c'est de façon universelle et que l'homme est le chef de la femme donc nous c'est mieux on pourrait dire pourquoi l'homme est le chef de la femme donc si tu te rends compte l'homme étant le chef de la femme là étant si c'est comme ça ça montre que ça n'a pas eu à voir avec l'église en particulier pour l'église il dit que pour l'exprimer au chapitre 14 il dit j'ai permetté à la femme il dit comme dans toute l'assemblée des saints il a circonscrit ça dans l'église comme dans toute l'assemblée des saints que les femmes c'est ce qu'ils ne l'auraient pas ils ne l'auraient pas le dit-il-palais le dit-il-palais le manque d'aller dans l'église mais qu'on soit soumis aussi comme le dit aussi la loi il dit c'est comme si on dit la loi confirmée c'est la tombe que c'est la loi c'est le principe d'arrester donc la femme peut enseigner même dans l'église mais elle ne doit pas le faire je reviens sur cet aspect maman aide-moi juste à comprendre est-ce que ce n'est pas bon de partager l'évangile mon frère c'est bon et dans la tête de Dieu dans son esprit pourquoi il trouvait que ce n'est pas la femme de dire à quelqu'un de croire en Jésus Paul a expliqué ça là-bas Paul a expliqué ça dans le chapitre 2 vers 12 car Adam a été créé le premier donc il veut dire il venait de lui montrer la prééminence donc la naissance donne la prééminence quand un enfant sort ce sont des choses sacrées le droit de naissance est sacré 1 il dit et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme tu vois plus cela c'est la femme qui séduit c'est rendu coupable de transgression tu vois cela donc il explique clairement qu'en réalité l'enseignement lui est refusé parce que dès le départ le premier enseignement qu'on a demandé de délire elle a failli donc depuis qu'elle a failli Dieu n'a pas changé cela on a compris n'est-ce pas donc Dieu dit que c'est le problème du commencement qu'est-ce qu'on a depuis ce moment-là Dieu a refusé parce que depuis là il y a une alliance entre eux il ne sait pas depuis le commencement Dieu a placé une alliance qui n'a jamais changé entre la femme et le serpent la femme il ne sait pas tu ne sais pas tu ne sais pas au pied au niveau des saisons et au niveau des saisons elle finit pas même la chaîne même là-bas tu vois cela donc finalement Dieu a refusé cela à cause de cela voilà la justification spirituelle de cela je n'ajoute pas rien je n'ai rien là-dessus je n'ai rien voilà ce qu'il en est maintenant il y a des gens qui sont plus éloquents que moi il y a des femmes qui parlent comme ça tu dis merde que frère je dis quoi que la femme ne proche pas qu'elle ne peut pas qu'elle ne peut pas qu'elle ne peut pas elle ne doit pas tu vois parce que pour être éloquents il y a des gens qui sont plus éloquents que des femmes qui sont plus éloquents qu'elle parle comme ça des esprits vraiment une femme qui a fréquenté le docteur elle te parle comme ça tu as dit merde tu me donnes ça il y a des femmes mais tu vois le charisme la façon dont elle marche tout le monde s'était parce qu'il y a une charisme elle a porté l'onction maison d'accord mais c'est pas sa place la femme dans le plan de Dieu elle est censée respirer douceur calme tu vois c'est la douceur et Dieu dit c'est cette chose là cette douceur qu'elle cherche dans une femme c'est ce que la Bible déclare 1 pied 3 que cette douceur l'esprit doux il dit qu'il est d'un grand qu'il est d'un grand prix devant Dieu donc c'est ça au lieu que la femme pense qu'on donne ta vie à Jésus il dit c'est mais prise moi prise moi cette femme-ci pourra plus d'estime devant Dieu celle qui dit prise moi dans mon caractère il dit c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu je n'ai pas dit que c'est la femme qui est d'un grand prix devant Dieu c'est ça qui va annoncer pour gagner les âmes je vois quel est l'intérêt pour Dieu de m'élever de m'élever si c'est pour que je sois juste douce et gentille tu sais quoi c'est Dieu qui connait ce qui fit ce qui est bien pour lui il a dit à Pierre suis-moi Pierre m'aimes-tu il dit père m'aimes-tu quand elle finit par aller quand elle dit quand j'étais petit on t'est ramené là quand tu seras vivant on va t'entendir t'emmener où tu ne voudrais pas tu sais ce qui s'est passé qu'elle a dit ça c'est lui qu'est-ce que va lui arriver ton problème c'est c'est quoi toi suis-moi s'il veut une des désirs qu'il vienne qui reste dans ce qui vient quel est ton toi suis-moi donc quand Dieu t'a dit suis-moi tu veux pas savoir parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est aller annoncer pour que quelqu'un soit sauvé l'œuvre de Dieu ne consé pas seulement d'aller annoncer pour que quelqu'un soit sauvé faire la volonté de Dieu c'est être à la position que Dieu t'attend et faire ce qu'il a demandé et t'attendre Dieu peut vouloir que tu sois plus au moins que personne ne te connait jamais pendant que nous sommes les préchis pour le lever je suis un Camerounais je ne sais pas si dans ce Camerou quelqu'un a prophétisé que quelqu'un sortira dans ce pays il va parler de ces choses je ne sais pas si quelqu'un a dit il y a des femmes peut-être qui prient on dit au Seigneur voici nous sommes perdus ici on voit quelqu'un tu veux pas faire cela quand Jésus est sorti et qu'il y avait sa maman là-bas du côté il y avait une femme là-bas qui priait lui toujours appelée Anne personne n'a jamais su qu'elle était célèbre elle n'était pas au table mais pour le table il y avait des sacrificateurs elle était là pour ça il y avait une femme avant sa nage un personnel je ne lui ai prié Dieu ne s'a pas révélé au Caïf une grande source elle était connue des gens est-ce qu'elle était connue des gens non mais elle était là comme ça s'il y avait des gens à résister on m'a dit qu'il y a un vieil moment comme ça elle vient de ne pas mourir je sais qu'elle est suspension des gens pas vrai mais c'est elle qui priait elle priait et Dieu lui a donné la promesse que tu vas voir le Messie alors il ne s'agit pas d'être présenté devant les gens pour être dans la beauté de Dieu il ne s'agit pas d'aller prêcher la parole c'est parce qu'on parle de la parole de Dieu comme ça qu'on fait il faut être à la portion où tu veux Dieu peut vouloir que plus tard tu es pour seulement un homme qui va le servir qui va le bénir qui va le bénir chanter son nom bien à quelque part bénir les orphelins et que tu es seulement là pour soutenir ton mal dans la prière cette position là est exactement pour pour un pasteur au droit de lui mais tu as un problème avec cette phrase tu as un problème c'est que j'ai une compréhension voilà Dieu, Satan est-ce que tu le sais où tu es oui dans mon cas où Dieu me met en contact avec des personnes très élevées oui mais vraiment très élevées c'est juste que je n'ai pas parlé de moi et très souvent on me dit que justement Dieu t'a mis dans cette position pour qu'il connaisse Dieu et que tu le parles et toi tu viens me dire ça c'est une fausse chose tu n'as rien à leur dire il faut qu'on en laisse ça de l'heure maintenant même pour les hommes ce n'est pas comme ça Daniel qui était auprès de Nebuchadnezzar son rôle ne s'est pas dit à l'envoi c'est que l'Est et il s'y donne parce que les chrétiens aujourd'hui ont dit un certain chose comme s'il ne croquait pas il faut qu'on le convertisse parce qu'il veut combattir les gens pour dire qu'on se moquait combattir les choses ça ne se passe pas comme ça tu as vu un endroit dans la ville où Daniel était auprès de Nebuchadnezzar il a dit il change tes idoles alors tu sais les idoles est-ce qu'il a fait comme ça il dit Daniel pourtant il était troisième du royaume il servait son Dieu quand il avait pris il avait prié il n'a pas dit Nebuchadnezzar il a réuni de prier maintenant ça te disait un faux Dieu il n'a pas de problème il est là à Babylone il est là très bien la grâce de Dieu entre le gouvernement il était là et priait son Dieu chaque jour jusqu'à ce qu'au point on a été dit même si on a prié il a continué à prier Abraham d'abord qui est le père de la foi son père était nidolat quand Dieu l'a appelé Dieu n'a pas dit ton père comme je t'ai appelé je vais au spirituel de ton père va sauver ton père il lui a dit ça il a dit quête la maison de ton père et va dans un pays où je te loigne quand il a fait quitter il a commencé à partir Dieu a continué avec lui comme Dieu a quitté son infirme au suivi il a quitté son père il a commencé avec Abraham donc c'est nouveau il dit c'est cette soirée pour dire c'est pas comme ça ça s'est passé c'est pour ça qu'il dit on est d'avoir cet empérament-ci il faut qu'on ait le tempérament pour chercher le Seigneur d'Esprit pour que quand tu es quelque part quand tu es là pour que ce soit le Seigneur d'Esprit qui soit nous parler pour que tu ne veux pas que je n'ai pas émotion pour que ce soit alors maintenant moi je t'invite dans la cause la question Seigneur pourquoi tu peux savoir les gens avec qui je marche ou bien les gens avec qui je côtoie Ola ils savent des gens pendant des années ils savent même pas que je suis un prédicateur qu'ils savent même pas qu'ils sont incroyants tu vois un peu cela mais ils voient mes enfants ils sont abassoudis donc il faut qu'on prêche par les gens tu es n'importe quoi n'importe quoi où tu es arrivé laisse-toi attirer parce qu'il est humble laisse-toi attirer parce qu'il est humble n'est pas pas présent tu ne peux pas courir sur le conseil de celui-là tu ne peux pas faire c'est ça qui va te créer pour nous tu vas te déganger tu vas confirmer reste qu'en vivre seulement avec le Seigneur si tu as le désir de les voir sauver prends-les va devant Dieu avec eux il reste dans le silence il voit ce que Dieu va faire tu vois Dieu peut faire un chemin quand quelqu'un vient annoncer des magasins il croit il dit waouh il y a eu ma soeur 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 la personne a été envoyée à cause de ta prière tu m'as suivi sur ma soeur voici la sagesse donc ma soeur comme une famille à côté là-bas si tu as côté à l'un la compagnie qu'on soit sauvée et que dans ces cas change les musées sont ces sexuels si tu ne sois pas le lendemain quand tu es passé la personne qui rencontre au-delà de ce monde il rencontre du ténèbre la bête des événements est là tu vas venir et dire non et ça on se sent ce que tu dis dans le théâtre à Jésus et tu les gars comme ça elle n'a pas été regardée au travail de lui tu sais c'est pas la gifle c'est là comme ça donc prends ces personnes-ci là va devant le chou ce n'est pas tu prie pour toi tu prie pour toi tu prie pour toi tu te présentes telle personne Amin je t'a demandé au Seigneur montre-moi la nature des personnes tu vas voir l'autre est le chacal l'autre est le chien l'autre est l'île l'autre est le chien il est au milieu de qui comme ça or Dieu t'a positionné pour servir les témoignages que s'il arrive les gens se compromisent les gens vivent dans la dissolution il y a quelqu'un qui a eu lieu de vous qui a eu lieu au milieu de vous mais étant saint comme Daniel était au milieu du palais mais il priait sa prière au milieu des citons mais il servait c'est pas mon cas ici on était au milieu de la paix mais il servait le Seigneur d'accord mon Seigneur que Dieu te bénisse tu m'as mis là-bas non, non, c'est pas comme ça ça c'est la formation panthébautiste c'est la formation panthébautiste ah non, quand on fait le mariage ce qu'on parle là-bas on n'a pas prêché Jésus est allé dans le mariage c'est un lieu par exemple là où tout le monde vient il n'a pas prêché là-bas, pas vrai il était drôle on dit qu'il était invité comme toutes les autres personnes il me fait rien à montrer la merde qu'il a dit il me dit quoi ici quelqu'un n'a pas passé il n'a pas prêché quelque part oh, les femmes dérangent elle s'est donné des gars elle a une dose dérangent fais ce qu'il vous dira pas vrai est-ce qu'on a dit c'est le moment de prier Jésus vient prier si nous venons ici vient prier pour se nous accorder on prie prêche qui se prêche prêche de répéter je vais réunir mon mariage c'est toi qui prêche à ma prière tu vois ces choses c'est qu'on a envie de il faut qu'il y ait le monde de la prédication dans mon mariage pour que les gens donnent leur vie à Jésus ça c'est la pensée de quelqu'un qui soit suivi tu ne sois pas comme ça d'accord d'accord la seule grâce alors la bonne nouvelle n'est pas pour tout le monde la bonne nouvelle que tu entends c'est une mauvaise nouvelle pour d'autres personnes la plus mauvaise nouvelle que les méchants vont entendre c'est que Christ est mort à la croix et quand il est mort à la croix il a vaincu et le maître la bonne nouvelle pour ceux qui sont sauvés c'est que waouh finalement cette méchante c'était là qui est régné sur nous par la victoire de la croix nous avons le salut en Christ Jésus donc la bonne nouvelle c'est dans un sens où les autres personnes pour eux c'est une mauvaise nouvelle la nouvelle nouvelle c'est que quand Christ est mort on est fini et dans cette bonne nouvelle c'est pas tout le monde qui doit l'annoncer on dit qu'ils sont beaux les pieds qui sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle mais comment annonceront-ils s'ils ne sont pas envoyés donc pour annoncer il faut que tu sois envoyé ce qui est écrit dans le roman chapitre de 10 comment on entend d'autres comment on croiront à ceux qui n'ont pas entendu parler ils vont en antenne tu peux parler signer à la personne qui prêche et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés les prédicateurs doivent être envoyés j'enlève les femmes je reste avec les hommes mais tous les hommes ne sont pas élus pour parler j'achète le 3,000 il faut pas parmi vous c'est pour ça qu'il dit que cette chose je ne parle pas d'enseignement je ne parle vraiment de parce que je ne parle pas d'enseignement 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 le cœur de Dieu c'est de faire sa volonté d'accord ? les 4,000 Jean chapitre 12 verset 26 Jean chapitre 12 verset 26 suis attentivement tu vois beaucoup de personnes sont hors en Dieu où il y a Christ pourtant ils veulent faire une œuvre de Christ mais en Dieu de Christ chapitre 12 c'est quand même terrible ce que je suis allé dire je dis c'est pas quelque chose qui est connexe seulement à la femme bien lié nous avons oublié un passage tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes non c'est pas tout le monde qui veut le faire dans l'église dans le romain chapitre 12 il est dit clairement que celui qui appelle à l'enseignement s'attarde à son enseignement celui qui appelle à la libéralité s'attarde à son enseignement c'est donc quelqu'un dans le corps de Dieu mais il est seulement libéral celui qui donne celui qui est le ministère des données il faut avoir son rôle pour aller annoncer oh jésus qui est monstre c'est pas son rôle là-bas alors lisons au chapitre 12 des gens l'univers verset 26 dis ce qui est écrit si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le bel tu as vu ce qui est écrit tu as vu ça bon donc je ne sers pas Jésus en allant quelque part pour que Jésus vienne je suis bien sûr je ne sers pas Jésus en allant quelque part ça c'est le cru du thé la salade des filles amène-nous ça ici ok 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 parce que bientôt je ne te fais pas dire ok c'est un désir on me change il dit si quelqu'un me sert qu'il fasse quoi qu'il me suit non suivre ça veut dire quoi ça veut dire que Christ le Seigneur avance la personne regarde tu vois ça il est derrière donc la personne ne parle pas comme ça là il faut annoncer le Christ il faut annoncer il faut annoncer Jésus tu es où ? oui je viens Jésus tu es où ? Jésus viens Jésus tu es où ? Jésus viens non c'est Jésus qui va aller viens ici viens ici si quelqu'un me serve donc pour servir Dieu il faut que tu sois appelé dans le genre j'appelle quelqu'un ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez pour être pour aller donc alliez que tu as dit la grande commission pour aller il faut qu'il te choisisse il t'établisse et qu'il te dit va il ne te dit pas va ferme ton tuyau d'échauffement donc la grande commission n'est pas pour tout le monde non tous les chrétiens c'est la grande commission pour tous les chrétiens qu'est-ce que tous les chrétiens bon tous les chrétiens sont-ils les prédicateurs tu m'as encore dit non ça commence à continuer des choses tous les chrétiens sont-ils les évangélistes non c'est pas cela alors si quelqu'un me sert qu'il me suit et là où je suis là où je serai mon serviteur donc le serviteur de Dieu est là où Dieu se trouve c'est-à-dire dans la volonté parfaite de Dieu donc quelqu'un me dit que Dieu si une femme vient me dire il me dit que non j'ai le Saint-Esprit il n'y a pas que la femme le Saint-Esprit c'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit entre dans les femmes dans le 120 en haut les premiers 120 il y avait Marie la mère de Jésus qui pourrait se prévoir que c'est le ministère de son fils elle a souffert de son fils parce qu'on avait dit même qu'il y a un prophétien qui dit que la femme va traverser son âme pas vrai c'est pas ça dès que le Saint-Esprit est entré en elle elle est disparue de la Sikura c'est pas vrai alors donc ça dit que ma soeur tu es un homme tu es assexué tu le sens quand le nom tu le sens c'est la sensation tu as besoin d'un homme dans un livre Galax il y a un homme physique il y a un homme qui va aller ensemble mais pour ce qui est du con-spirituel de l'esprit il n'y a pas d'esprit féminin mais cet esprit qui entre en toi qui entre dans l'homme c'est l'esprit qui entre dans l'apôtre pour faire qu'il fasse le ministère d'Afrosté c'est l'esprit qui entre dans celui qui est dans le don des sagesses c'est même l'esprit qui entre dans celui qui est enceint tu vois ça mais ça diverge dans chacun de lui ça n'est pas pour dire que si le Saint-Esprit il peut faire il peut faire non 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 chacun prend Dieu donne à chacun selon la force qu'il tire de lui selon la capacité qu'il lui a donné tu peux avoir le Saint-Esprit si toi tu es pris pour un malade il ne guérit pas quelqu'un de là le Saint-Esprit il dit ça manque oh sort la personne sort pas que ton Saint-Esprit il faut que son Saint-Esprit parce que ce n'est pas ton gloire et tu ne peux pas forcer le Saint-Esprit à faire ce qu'il ne peut pas faire au travers de toi c'est la vérité de l'évangile là maintenant sinon comment comprendre que il y a notamment encore l'acte des apôtres chapitres de 8 chapitres de 9 où ceux qui étaient à Jopé comme Jopé ne dit pas c'était les disciples c'était les disciples de qui ? de Jésus non n'avais-tu pas le Saint-Esprit pourquoi ne pas prier d'avoir que le Saint-Esprit c'est cela ce n'est pas de leur calibre ce n'est pas de leur dimension dans ces cas ils n'ont pas encore atteint la dimension ça se demande clairement qu'il y a les dimensions de l'Esprit les dimensions de l'Esprit c'est la cause ce qui est une vérité dans la Christ de Jésus les gens des galanes on les a ensorcellés pourtant il y avait des miracles parmi eux on les a quand même envoûtés qui vous a ensorcellés celui qui fait les yeux comme lui de mire au père de mire au mur de mire ne faites pas les yeux de la loi bien par la préication de la foi tu vois cela il est qui dit mes enfants pour qui j'éprouve encore le douleur de la forme juste à ce que Christ soit formé en vous donc il y avait des miracles parmi eux qui étaient par grands en même temps donc on a des problèmes le fait que Christ agit dans une vie en tant que femme je n'ai pas dit que c'est lui qui agit dans toutes les femmes ainsi c'est pas toutes les femmes qui ont eu la case d'être esthétique quelqu'un dit que comme la couronne elle n'a pas confesse il est né sur cette étoile écoute-moi je t'appelle à la grandeur écoute-moi je t'appelle à la grandeur mais tu dois rester à mes pieds et écouter des mois tu entends cela à ses pieds et écouter des mois que le temps passe que le temps passe tu es venu plus dans la partie mais Frère Juniors c'est ce que je t'ai dit depuis hier je ne sais pas écouter c'est pas que je ne fais pas je fonce je ne sais pas comment dire quand je parlais je ne sais même pas si tu m'as dit je fais des efforts mais je n'entends pas je n'entends pas ne fais pas des efforts on ne fait plus des efforts on baisse les âmes la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 que la parole de l'éternel était rare à cette époque donc Dieu ne parlait pas donc Dieu est resté au ciel les gens ne sont pas les personnes écoutaient la voix de Dieu et puis il a suscité Samuel le jeune Samuel on dit le jeune Samuel il avait aux enfants 3-5 ans il était couché avant il devait Samuel et un enfant de 5 ans de 3 ans il donne une prophétie violente Samuel il s'élève puisque Dieu personne n'a jamais entendu ces voix il couvait Elie oui Elie tu m'as appelé il dit on peut faire des histoires si tu joues dans la journée tu entends les voix c'est pas moi donc je prends la question Samuel a fait quelque chose il a forcé Dieu a désiré quand il dit il va faire ce qu'on a dit rien ne peut obstruer sera d'accord il n'y a même pas de pression il faut dire que c'est parce qu'il fait des choses que ça bloque reste juste en plus comme il s'est dit reste juste à ses pieds d'accord reste à ses pieds alors ah va-t'es pas t'es couché il va deux fois il n'a compris que je ne vais pas parce que c'est que c'est qu'il rentre dans le sommeil donc on l'a appelé alors si la prochaine fois on t'appelle il parle car ton servité écoute il a dit que Samuel il parle car ton servité écoute il a dit il dit j'ai fait connaître Dieu ne dit pas bonsoir il ne dit pas bonjour il dit que c'est pas mal le Seigneur il dit que j'ai fait connaître à la maison d'Elie le matin quand il ouvre la fenêtre le père-ci-là a compris que c'est fort sur le père-ci-là la prophétie qu'on lui a donné c'est fracassant c'est fracassant comme prophétie on lui a dit que Samuel je vais t'utiliser c'est-à-dire les choses ne le disent à personne il dit comme ça il ne dit rien comment un enfant de 3 ans d'âge ça va se faire avec cette prophétie tu vois Dieu Dieu lui-même t'apprend dans son école et puis il ouvre le rideau il dit un petit il n'entend pas le voir des tuyaux c'est sûr il n'a pas des sons il n'a pas des visions tu compasses là il n'a pas des visions mais tu as choisi un enfant pour lui parler il dit dis-moi tout ce que tu t'as dit hé hé tu n'as pas de me cacher que Dieu me t'en a tout le boulot je suis fait c'est une telle temps de me cacher bon c'est une façon de parler il dit le Seigneur voilà où son ministère pour toi a commencé il t'a fait connaître tes fils ont péché d'où vient-il que tu commences à chérer tes fils comme moi voici tes cheveux va arriver tes cheveux va arriver il y avait le premier à la maison il t'a trompé que tu l'auras voici ce qui va arriver il a les prophéties qui donne à un enfant qui peut lui créer des problèmes donc reste juste toi et laisse le parler et même il se révélera à toi n'étais-je pas direct tu sortiras si tu aurais les visions maintenant il y a des choses que je vais te dire à ma femme qui te concerne je suis pas de me dire que tu lui dis pas de lui tu l'auras fait parce que je lui dis que tu lui dis pas de lui on est un vice on se reconnait pas et tu es un homme donc tu penses que tu lui dis pas de lui tu l'auras fait je lui dis tout à l'heure même vous lui dis ce qui a l'air c'est déroulé d'accord des personnalités dans la main s'il y a ouah si elle comme ça la était fait comme ça la montre ce qu'elle est donc à besoin de dire monter les escaliers ce n'est pas cette personne c'est une question par rapport à ton mariage d'accord qu'est ce qu'il y a redires non cet monde met la main et monte les escaliers tu as vu monte les escaliers vers moi c'est-à-dire comment disait quelqu'un a un romantique ou faire que tu traverses que tu es sur toute la pression du tunnel c'est un moment où tu fais ça c'est pas cette personne ça suffit on ne me souvient le Seigneur tu as encore une question tu as envie de s'apprendre à fraiser ça mais tu m'envoyer on va aller prier d'accord voilà alors on peut aller prier que Dieu est venu ici merci de te venir s'il y a quelque chose à retenir comme tu es venu ici c'est que Dieu veut que ta foi et que tu sois stable en ayant confiance qu'il est à côté de toi c'est le résumé de ta venue ici au pays tu n'es pas venu pour aller faire des activités les petits congrès que tu vas faire avec les investissements que tu vas faire d'accord dans le but qui t'a fait venir c'est pour te fortifier dans la foi et pour te montrer clairement qu'il est avec toi que tu ne fasses pas confiance qu'au-tour est-il humeur autre que lui et que tu saches qu'il est à côté de toi même si tu n'entends pas sa voix donc bien tu vas s'y arriver à toi que tu sois tes pays allons dans la prière merci 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 merci